Bienvenue à Ophtalmo Vétérinaire. Le conseil du mois sera au sujet des entropions et des ectropions. Ce sont en fait des mauvaises positions des paupières, ectropions vers l'extérieur, entropions en roulement vers l'intérieur, qui peuvent engendrer différents problèmes, et notamment de l'inconfort jusqu'à de la douleur, voire des pertes de vision, voire des pertes de l'œil et de la fonction à cause de ce frottement des poils constant contre l'œil. Il y a certaines races qui sont prédisposées, autant chez les chats que chez les chiens. Chez les chiens, on retrouve les bulldogs, anglais, français, les chowchow, les charpés, des chiens de plus grande taille comme le bouvier bernois. Donc la plupart de ces défauts, et notamment les entropions, sont des défauts génétiques. Donc on rencontre ça dès la naissance en fait. Cependant, je vous recommande de faire évaluer ça par votre vétérinaire, mais de ne pas intervenir chirurgicalement quand le chien n'a pas fini sa croissance. À ce moment-là, à la fin de sa croissance, sa maturité, un an, voire jusqu'à deux ans pour les chiens de grande race, ça peut être évalué pour qu'une correction chirurgicale permanente soit effectuée. Si l'œil est endommagé ou souffre à cause de cet entropion, mais que le chien est toujours bébé, il y a des techniques temporaires. Il s'agit par exemple de fils de traction qui sont placés sur les paupières pour éverser la paupière et donc que le chien soit confortable et que cela ne cause aucun dégât sur la cornée. Ou il y a même des injections de botox, donc de collagène, qui sont faites dans les paupières afin de provoquer l'éversion de la paupière et que les poils ne viennent plus frotter contre l'œil. Donc on a des techniques temporaires, le temps que le chien grandisse, afin d'arriver à des techniques permanentes. Mais tout cela, votre vétérinaire va vous en parler, donc je vous conseille de le consulter pour une évaluation et peut-être une recommandation d'aller voir un spécialiste. Merci, bonsoir.